nous sommes en direct et bien bonsoir les amis bonsoir tout le monde voilà je vous présente Didier Tarte il paraît que c'est notre cinquième émission Didier tu as calculé toi 1, 2, 3, 4 et 5 pouvais-je penser que ça m'arriverait un jour et bien ça arrive de manière incroyable merveilleuse tu veux dire parce que tu n'y crois pas si je suis là c'est que j'y crois donc Marie-Odile avec vous pour l'émission de l'unification on peut dire ça comme ça la guidance du soir et ce soir une guidance en co-animation avec Didier et on a un programme très très intéressant ce 21 décembre là qui est un portail qui nous permet d'accéder à des fréquences plus élevées de nous-mêmes et bien sans trop décider ça s'est fait à travers nous de cette manière là oui tu étais bien inspiré parce que c'était un projet que tu as formulé il y a deux mois oui et tu avais sorti la pinéale voilà voilà et j'ai trouvé ça extraordinaire voilà parce que c'est très fondamental dans notre dans le contexte dans lequel nous nous trouvons puisque vraiment c'est une forme d'antenne à activer qui nous donne accès au niveau supérieur de fréquence voilà alors que naturellement le corps n'a pas cette capacité de l'art mais si on je dirais on on active un potentiel qui le détient dans ses fonctions supérieures et bien ça y est je dirais la connexion avec notre je suis est amplifiée et en qualité en quantité en beauté en puissance là tu nous as résumé la situation et maintenant on va déployer ça parce que ça tout ça tu nous l'as dit en concentré et puis à froid comme ça là tu te rends pas compte toi je suis aidé à côté c'est ça donc je vais saluer évidemment tous ceux qui sont là et vous avez le thème est donné on va parler ce soir de la glande pinéale dans un premier temps et de tous les bienfaits de l'activation de cet organe qui trouve sa place dans tout le système endocrinien si je comprends bien je dis les mots sans trop savoir de quoi je parle mais je les répète et donc comme tu as des connaissances médicales tu vas nous permettre de mieux connaître notre corps les fonctions de cette glande et les bienfaits qu'on va en tirer si on l'active et si on la oui comme toute chose comme pour comment je dirais apprendre d'un instrument de musique et bien c'est la répétition c'est la constance c'est la régularité ah mais tu veux me dire que ça va demander un effort ça me demande quand même un effort relatif ah zut mais c'est pas ça tombe pas du ciel sauf certaines personnes qui auraient eu un entraînement particulier dans un autre contexte antérieur éventuellement pas connu d'eux-mêmes d'ailleurs mais qui auraient je dirais une grâce une grâce absolument moi je me mets du côté de ceux qui ont la grâce j'espère pour toi moi j'ai la grâce de la compréhension mais j'ai du mal à activer la régularité ah oui parce que moi je ne suis pas très bonne en discipline mais moi c'est encore pire je sens qu'on va bien rigoler avec notre histoire parce que bon c'est un sujet très sérieux très intéressant et pour autant on va le traiter avec notre manière habituelle de faire c'est-à-dire une certaine distance tout en étant très impliqué une certaine distance qui nous permet de ne pas trop se prendre au sérieux et d'amener les choses avec joie légèreté et discernement aussi bien sûr bon mais comment tu vas depuis qu'on s'est vus ça va bien ça va bien ça va bien bon le contexte actuel un petit mot sur le contexte actuel le contexte actuel est très troublant quoi qu'il en soit autour de moi beaucoup d'amis un peu perturbés plus ou moins un peu touchés par les rigueurs du frima de l'hiver et des ambiances délétères télévisées et autres voilà bon on subit tous cette espèce de de canonade c'est ça voilà mais ça renforce notre détermination et notre intention oui c'est ça ça nous invite à clarifier notre intention comme tu dis et donc à mettre de l'énergie dans notre détermination c'est intéressant et vraiment là je sens combien de se retrouver de se regrouper est un soutien inus un bienfait absolu oui c'est ça et bien c'est ça le regroupement que ce soit par ses rendez-vous on a vraiment cette sensation de la fraternité qui est vivante qui est active ça c'est très important et puis se rassembler en soi aussi ces émissions sont une occasion pour se rassembler en soi-même au fond bon alors donc au programme la glande pinéale et en dessert le docteur Bach et les fleurs de Bach ça c'est sympa aussi c'est un miracle de la vie ça aussi et nous on est favorable au miracle la vie est un miracle permanent dont on ne soupçonne pas à l'ampleur voilà c'est ça disons-le clairement alors pour cette glande pinéale qu'est-ce que par quoi tu veux commencer comment tu vas nous présenter d'abord où elle est comment elle se présente le plus simple en effet c'est d'avoir une image qui la localise au niveau d'un profil d'un visage et blanc et blanc voilà parfait donc nous voyons je vais enlever la bannière pour que ça soit mieux alors ça t'acte voilà c'est ça très bien donc nous voyons un profil d'une tête d'un visage et nous discernons l'oreille et nous voyons que je n'ai pas un petit il faudrait une aiguille je ne sais pas quoi est-ce que moi je peux oui vas-y attends viens là ici là si tu mets ton doigt sur l'écran ça ne va pas aider nos amis ça il faut que moi j'aille attends un instant Didier un instant on est là voilà je pense que si je fais ça voilà vas-y qu'est-ce que tu veux que je fasse 20 sur la droite il faudrait oui là oui monte monte ici c'est ici là voilà exactement d'accord ta flèche indique la position de la pinéale d'accord ici c'est pas bien gros dis donc cette affaire non c'est tout petit c'est comme un pois chiche comme un pois chiche à peu près il y a différentes tailles de pois chiche mais disons c'est comme un pois chiche moyen d'accord bon c'est variable avec les gens aussi quoi qu'il en soit alors c'est important de voir plusieurs choses on va le voir après donc voilà position au niveau du visage vous voyez c'est un peu au dessus de l'oreille pas beaucoup et en arrière de l'oreille oui voilà donc c'est important mais quand même dans le centre c'est pas latéral c'est bien situé dans le c'est complètement au milieu au milieu de la tête donc on prend les deux oreilles oui et puis on non on part au niveau du nez là c'est une vision de côté de côté c'est le côté gauche à priori c'est le côté gauche et donc la péniale est vraiment au centre sur la ligne du nez c'est ça d'accord d'accord ok bon on va passer sur l'autre nage attends c'est que moi c'est qu'au niveau technique il faut que je revienne alors déjà ici est-ce que en fait le pois chiche oui c'est ça au dessus de l'oreille est-ce que vous avez le houmous oui certains évidemment ont commencé à faire du houmous avec la gande pinéale tu vois ah non à cause du pois chiche ah Didier ah non oui heureusement qu'on m'explique c'est les blagues les blagues du tchat c'est ok et donc tu me disais que tu voulais une autre une autre justement une coupe médiane du cerveau une coupe médiane du cerveau qui passe justement au milieu de la pinéale et donc c'est plutôt celle-là et bien oui exactement partager ça se met partager voilà alors là c'est parfait nous voyons en plus attends je vérifie quand même attends je vérifie un instant que c'est bien ce qu'il y a à l'écran oui parce que voilà tout à fait et donc je reviens oui je reviens ici voilà bon donc ça c'est on peut retrouver ça sur internet j'ai télécherché c'est très très facile vous mettez pinéale puis on vous présente beaucoup de possibilités et donc c'est la petite chose en violet là c'est la petite chose donc on a les flèches qui indiquent la réalité donc nous voyons la pinéale qui est donc en arrière un tout petit peu des oreilles et un peu au-dessus des oreilles au beau milieu du cerveau là il y a des structures où on voit je dirais le développement d'un hémisphère c'est un hémisphère droit à mon avis puisqu'on a la coupe on est du côté gauche voilà alors après c'est important de voir les structures importantes la glande pituitaire c'est l'hypophyse oui c'est ça alors que la glande pinale c'est l'épiphyse c'est l'épiphyse je les confonds tout le temps je ne sais jamais laquelle si hypo c'est en dessous et épi c'est en haut ah d'accord c'est ça qui les différencie oui d'accord d'accord voilà et puis aussi des choses dont tout le monde a entendu parler l'hypothalamus ici c'est la chose qui régule l'humeur ça non ? oui oui l'ensemble régule l'humeur mais l'hypothalamus est très impacté toutes ces structures centrales là sont très reliées à nos émotions oui et les glandes pituitaires l'hypophyse par conséquent un très grand c'est un très grand régulateur de toutes les hormones du corps d'accord toutes les sécrétions hormonales toutes les sécrétions hormonales donc l'équilibre hormonal dépendent dépend beaucoup de la santé de la glande pituitaire oui alors c'est un ensemble n'importe comment combiné hypothalamus glande pituitaire après naturellement la glande pinéale aussi a un très grand rôle mais je dirais elle est un peu en arrière elle a une action dans un premier temps basique sur l'activité du sommeil et l'activité d'éveil voilà à travers deux hormones qui sont la sérotonine et la mélatonine donc la mélatonine c'est la grande hormone qui régule le sommeil le sommeil c'est la chose dont Jean-Bernard Fourtilian a beaucoup parlé a beaucoup parlé et ce qui lui a valu je dirais des ennuis plein d'ennuis absolument parce que naturellement le système pharma comme vous savez n'a pas un bon oeil sur l'indépendance de pensée et le respect du vivant qui ne passe pas par lui c'est ça c'est ça le problème s'il n'y a pas de tiroir-caisse dans le cou ça ne convient pas à pharma donc effectivement lui il a beaucoup parlé de la mélatonine c'est ça et la sérotonine c'est aussi quelque chose qu'on utilise par exemple pour vaincre les dépressions des choses comme ça oui c'est un rôle oui d'accord alors donc vous voyez tout cet ensemble la particularité de la glande pinéale c'est qu'elle a une fonction supérieure il y a une fonction basique contrôle de l'éveil et du sommeil quand elle fonctionne bien il est bien certain aussi que je dirais les perturbations d'angoisse les perturbations électromagnétiques dans lesquelles nous baignons sont perturbatrices les médicaments chimiques aussi peuvent malmener tous ces équilibres donc c'est une glande qui fonctionne dès la naissance parce qu'il y a des glandes qui toutes ne sont pas activées de la même manière d'autres qui s'arrêtent je pense au thymus par exemple qui est actif quand on est jeune et qui s'éteint plus ou moins oui naturellement tout ça c'est réglé par l'hypophyse d'accord c'est un terme pituitaire qui à chaque stade d'évolution de 0 à 7 ans 7 à 14 on comprend bien qu'à près de 14 ans ou un peu avant ou un peu après les fonctions sexuelles sont mises en route oui c'est ça donc il y a tout un calendrier suivant les âges où l'hypophyse régule et active tel ou tel c'est un chef d'orchestre en fait du système endocrinien alors oui c'est un thermostat un thermostat soit pour réguler l'excès pour le réduire soit pour amplifier si c'est en déficit en déficit d'accord ça régule effectivement d'accord donc voilà nous avons un système au centre du cerveau qui est d'une puissance inouïe et qui imaginons tout au cours de notre vie va servir de thermostat pour réguler en plus ou en moins selon les nécessités voilà donc c'est l'hypophyse qui gère ça et puis si on arrive à activer le potentiel supérieur de la plinéale c'est elle qui va être le nouveau chef d'orchestre parce qu'elle a une fonction de domination dans ses capacités supérieures de domination de l'ensemble du système oui parce que elle va en quelque sorte c'est ça qui est intéressant bon tout ça ce qu'il faut comprendre ce sont des glandes médianes elles sont au milieu il n'y a qu'une par exemple nous avons deux yeux deux oreilles ah d'accord mais nous avons une hypophyse et une glande pignale d'accord qui sont vraiment centrales et c'est ça que je veux faire apparaître c'est comme on pourrait dire c'est peut-être un peu simpliste de dire ça comme la pignale est au-dessus de la glande hypophysaire pituitaire et bien elle a une capacité de contrôle supérieur parce qu'elle est située au-dessus tout ça une espèce de vue d'ensemble c'est une vision un peu 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 anthropomorphique anthropomorphique une projection c'est ça c'est ça aléatoire alors j'ai vu une question de Mickaël tout à l'heure il disait on lui a dit il y a quelques années que la que la glande pinéale est un petit cristal qu'est-ce que voilà c'est Mickaël il dit ça quelques années la petite granditude il dit oui elle a une capacité de s'organiser sous une forme cristalline c'est la meilleure image qu'on puisse donner c'est une pomme de pain oui d'ailleurs c'est pour Pinéale le nom le nom vient de là c'est ça la ressemblance avec la pomme de pain a donné son nom à cette demande et alors quand on peut l'activer de manière harmonieuse et puissante irrégulière on va évoquer comment on peut faire ça elle fait apparaître une dimension structure hexagonale de type écaille et qui ouvre un potentiel réactif d'ordre électromagnétique récepteur émetteur voilà là tu nous as fait une phrase cher Didier on va se la refaire parce que là franchement ça demande un peu de cerveau allons-y je reviens quand on arrive à activer de manière harmonieuse et régulière avec suffisamment d'intensité les capacités de cette plante de pomme de pain ont fait surgir des dispositifs comme des écailles de poisson de forme hexagonale d'accord c'est-à-dire ça sécrète une substance qui a cette forme j'imagine que c'est une forme microscopique je ne suis pas assez calé pour dire ça d'accord c'est quelque chose que j'ai vu je vais l'évoquer à travers une vidéo d'un monsieur qui est médecin et qui a énormément étudié la glande pinéale qui a fait apparaître comment l'activer quelles sont ses fonctions etc un travail de plus de 10 ans tu parles de jeudispensable jeudispensable et on peut si vous allez sur internet jeudispensable glande pinéale vous aurez cette vidéo je crois que je ferai l'effort de mettre le lien vers une vidéo de lui que j'ai vue et qui effectivement est intéressante c'est par lui que j'ai ces connaissances elles ne m'ont pas été enseignées à l'université non attend avant d'aller plus loin justement ça va un peu dans le droit fil de la question de Mickaël est-ce qu'il y a deux manières d'aborder la glande pinéale c'est-à-dire la manière science dure de l'université très chimique biochimique etc et la manière un peu ésotérique de la voir est-ce qu'il y a deux manières et est-ce que ces deux manières peuvent se rencontrer alors il y a deux manières en effet il y a une manière limitée et une manière amplifiée ah ben très bien j'imagine quelle est la limitée la limitée c'est la vision strictement chimique basique que j'ai dit mélatonine et sérotonine et puis une vision ésotérique qui a toujours été transmise depuis des milliers d'années auprès des personnes qui ont cette recherche spirituelle de transcendance et qui ont étudié aussi comment l'activer parce que dans les écoles de mystère c'est ce qu'on c'est ce qu'on essaie d'expliquer aux personnes qui voulaient développer leur potentiel bon ben on y viendra c'est juste pour savoir effectivement de quoi on parle est-ce qu'on parle vraiment d'un organe palpable mesurable comme la science matérialiste le fait ou est-ce qu'on parle de quelque chose de plus de plus spirituel de plus ésotérique de plus mais donc en fait on parle des deux alors ce fut ésotérique pendant un temps mais maintenant ce n'est plus c'est exotérique maintenant c'est accessible à quiconque se préoccupe d'accord si ce n'est qu'au niveau universitaire c'est limité c'est ça c'est l'objet d'une demi-heure de cours sur les huit ans des côtés tu peux doubler la dose c'est pas important d'accord donc je reviens cette vidéo est vraiment exceptionnelle et elle dit des choses de manière parfaite que je n'ai pas spécialement accès moi à ce point là ok ok alors où tu disais donc elle sécrète voilà c'était cette belle phrase c'est pas sécrétée elle organise un dispositif ah c'est ça qui je peux comparer à des écailles de poisson de type hexagonal qui s'organisent en couches successives et qui peuvent se déployer quand il y a suffisamment d'énergie qui a été propulsée de tout le corps vers la punéale vers le cerveau et à ce moment là ça va devenir comme une antenne réceptrice émettrice d'accord les deux elle reçoit et elle émet oui c'est dans les deux sens et en quelque sorte regardez c'est pour ça que c'était appelé le troisième oeil ça nous donne accès à une vision unique centrale là ça nous propulse dans l'unité de la conscience transcendante c'est à dire est-ce que ça permet de voir au-delà du visible absolument d'accord est-ce que ça permet de voir au-delà de l'espace temps aussi mais ça fait partie de la même chose oui au-delà du visible et au-delà de l'espace temps c'est ça c'est la même chose d'accord ok et ça nous permet d'accéder à une connaissance du monde et de soi-même bien au-delà de ce qu'on capte avec nos yeux absolument ça nous fait sortir des limites de notre culture auxquelles nous avons été façonnés à nous limiter aux choses évidentes de nos sens premiers l'huile l'un de rat le rein etc tandis que là ça nous fait tous ces sens là sont propulsés à un niveau supérieur pour voir au-delà de la matière ça nous fait passer d'une vision je dirais newtonienne à une vision quantique c'est ça la physique quantique a accès à ça donc avec plus de dimension je vais même pousser la chose plus loin la vision newtonienne c'est une imitation la vision quantique elle explique que la réalité elle a deux aspects à la fois ondes et corpuscules et dans la vision newtonienne nous n'avons accès qu'à la vision corpusculaire les ondes sont absentes de cette vision notre sensibilité n'a pas accès à cette perception supérieure mais quand on active ce potentiel possible et bien on a accès à la vision ondulatoire supérieure et qui nous met en lien directement réception de la vision de la source enfin de la vision de la relation à la source de l'information émise par la source absolument quelqu'un demande si Martine demande est-ce que ça donne aussi accès à des rêves lucides ça peut alors après il y a toutes les variables suivant les personnes suivant les intentions suivant les circonstances que chacun vit alors Anne-Sophie on pourrait dire l'image que j'aime beaucoup c'est comme si on avait accès au périscope nous sommes dans la vision primaire comme des sous-marins sous l'eau et si nous activons le potentiel périscopique nous sommes en relation avec la source et avec une vision à 380 degrés c'est ça la vision de l'aigle oui et donc Anne-Sophie qui a l'air de s'y connaître là nous dit c'est elle qui régit la DMT donc je ne sais pas ce que c'est que la DMT tu le sais toi non ? Bon Anne-Sophie substance que nous générons lors du rêve celle qui nous donne accès à la transcendance aux visions très bien voilà qu'à l'éidoscope non on a du périscope 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 voilà ok c'est passionnant cette petite chose et quelqu'un a demandé aussi est-ce que sa taille a varié c'est-à-dire est-ce qu'elle a tendance à croître est-ce que sa taille évolue ? je ne sais pas trop je ne peux pas dire je pense qu'il y a une variation dans le temps il est bien certain que plus on l'utilise à mon avis plus elle va avoir des qualités fonctionnelles et de tailles aussi qui sont un peu augmentées mais je n'en sais rien donc Catherine pose la question du fluor mais on va aborder tout à l'heure toutes les questions concernant les nuisances en fait qui atteignent la glande pinéale et ça fera partie je crois de le fluor et évidemment on apportera aussi les réponses aux remèdes possibles à cette fameuse discipline à laquelle tu nous convies oui pauvre de toi alors on va justement commencer à formuler les obstacles à l'activation de la glande pinéale est-ce que tu veux qu'on garde le schéma c'est pas indispensable on va se mettre nous voilà ça c'est mieux si t'as besoin on reviendra sur le schéma non mais je pense que les gens nous viennent en tête c'est pas très compliqué quand même et c'est des images qu'on peut retrouver facilement comme je vous le dis j'ai trouvé sur internet c'est ça alors les obstacles ils sont assez nombreux et en effet je dirais les métaux les métaux lourds sont des obstacles à l'activation satisfaisante de la glande pinéale donc ça fait beaucoup les métaux je dirais les alors les métaux qu'on absorbe dans l'alimentation oui oui absolument les métaux dans l'alimentation dans notre activité commune non seulement alimentaire mais le toucher etc peuvent être des obstacles si nous avons accès à ces métaux perturbateurs mercure bon l'alimentation par contre c'est très très important un des métaux un des métaux plus défavorables à la glande pinéale c'est le fluor qu'on trouve dans les dentifrices qui est assez répandu donc ça ça répond à la question qui était posée et il faut savoir que c'est une technique qui a été utilisée au départ par les nazis à partir de 1935 pour mettre les gens dans une forme de suivisme et d'abêtissement relatif comme ça je dirais on les avait plus facilement en main et qui a été repris largement maintenant depuis dans l'eau dans l'eau prétendument pour blanchir dans les dentifrices d'autres encore supports alors on sait que tu es un dangereux complotiste donc on sait très bien que si tu vois qu'il y a une intention délibérée d'un certain nombre de personnes de nuire à la grande pinéale alors c'est toujours compliqué il y a un minimum de personnes qui gèrent les choses et qui orientent puis après il y a tous les suiveurs qui comme des bons des bons petits soldats des bons petits perroquets rapportent la chose et même certains en rajoutent parce qu'ils vont mieux être plus royalistes que le roi et là je dirais nous sommes confrontés à ce contexte là d'une manière radicale en ce moment chacun rajoute s'il a un petit pouvoir il va rajouter à ce que le grand pouvoir il y a beaucoup de zèle oh là là c'est plus que du zèle plus royaliste que le roi voilà donc c'est dans ce sens là que il y a un très petit nombre à mon avis qui savent ce qu'ils font mais ils le font ils le font et les autres ils amplifient par innocence par bêtise je ne sais pas quoi voilà et puis après il y a les ondes électromagnétiques tout ce qui est téléphone tu vois tout ce qu'on a la wifi le téléphone portable ça c'est très mauvais ça vient perturber notre capacité réceptrice et activatrice dans l'ensemble de réactions électromagnétiques toutes nos réactions chimiques ont un support électromagnétique il n'y a pas il ne peut pas y avoir de réaction chimique s'il n'y a pas un champ électromagnétique qui le favorise pour le plus pour le moins il faut toujours qu'on soit entre ces deux polarités pour pouvoir fonctionner en fait alors oui ça fait partie du dualisme de la troisième dimension dans laquelle nous nous trouvons ça fait partie aussi de la dimension électromagnétique énergétique que nous avons pour le plus pour le moins voilà et je pense que dans le monde de l'unité et bien on annule absolument cette disposition et comme je viens de dire la pinale est vraiment au centre et active le potentiel supérieur elle sera libérée des polarités c'est ça c'est ça que je vois elle aura un fonctionnement un peu hermaphrodite on va dire oui elle a ce potentiel là en elle-même c'est ça et elle nous propulse dans cette dimension-là en fait c'est ça c'est la porte d'entrée à tout ça parce qu'on demandait quel était le chakra qui correspondait donc on parle c'est le troisième oeil c'est ce qu'on appelle le troisième oeil ajna oui donc vous voyez le troisième oeil c'est une formulation qui nous vient de la tradition hindoue et donc ça 5 000 ans 10 000 ans comme connaissance c'est pas d'hier c'est pas d'hier on voit bien entre la médecine moderne et cette tradition multimillénaire ceux qui font vraiment le poids c'est ça donc on a vu tout ce qui est nocif pour la glande pénéale tout ce qui l'inhibe en fait tout ce qui l'empêche de jouer son rôle de grand chef d'orchestre supérieur supérieur de grand chef d'orchestre parce que le chef d'orchestre basique c'est la pituitaire et lui elle quand elle est activée dans son potentiel supérieur c'est elle qui couvre tout qui harmonise tout alors Anne-Sophie dit que le troisième oeil c'est plutôt la pituitaire et la pinéale serait le coronal peut-être ah oui c'est pas mal dans les chakras peut-être bien ah Anne-Sophie merci je vois qu'Anne-Sophie est à fond donc elle nous a donné tout à l'heure le nom de la substance DMT DMT elle l'a dit elle l'a dit elle l'a dit je vais retrouver Anne-Sophie il faut que je lui prenne des notes ah bah oui il faut que tu prennes des notes parce que c'est Anne-Sophie qui fait ta remise à niveau en médecine alors c'est parti toi donc dimtetiltritritamine c'est ça écoute franchement regarde allez je vais me l'afficher épèle-moi les DM on fait ça en direct vous pouvez faire la même chose que nous D-Y-M-T-E-T-H-I-L-T-R-I-P-T-A-M-I-N-E et ben tu chercheras merci Anne-Sophie de cette remise à niveau médical donc Anne-Sophie est fille de dentiste chirurgien dentiste donc son père lui disait déjà que le fluor n'était absolument pas utile pour renforcer les dents bon merci de la confirmation oui absolument alors maintenant on va voir les techniques pour activer la glande pinéale oui alors ça c'est ça alors il y a une technique très basique très simple c'est le tapotement ce qui est important aussi c'est de mettre en action l'intention l'intention d'activer la glande pinéale donc je fais l'intention et je vais tapoter ici et en pourtour de telle manière que c'est comme si j'activais le centre comme un pinéal est au centre en fait tu fais vibrer les choses pour que ça touche cette glande exactement voilà donc toutes ces séances là je le fais aussi tant qu'à faire je vais le faire au moins une fois et on peut le faire aussi verticalement parce que vous voyez comment elle est au centre de tout ça ok ok voilà ah oui ça c'est de l'amour pour soi oui absolument après il y a une autre technique d'un autre genre c'est de salmodier des mantras ah d'accord la répétition toujours avec l'intention d'activer ce potentiel donc vient apporter d'abord une forme d'apaisement dans la conscience dans la pensée et si on met en centre cette intention les mantras je dirais viennent aussi d'une autre forme de vibration activer la chose troisième est-ce qu'il y a un mantra en particulier ? non non on invente le sien oui on invente le sien bon il y a des mantras qui nous donnent l'harmonie la paix moi j'apprécie beaucoup le mantra de mère om namo bagabathe om ça veut dire l'invocation du suprême l'invocation suprême namo c'est le don total de soi la soumission parfaite soumission parfaite à je suis donc à soi-même à notre propre autorité absolument et puis bagabathe c'est ce que nous devons devenir divin c'est ça et Karine demande est-ce que ça pourrait être aussi un rosaire ? peut-être bien que chacun prenne le support qui est le plus évolutif pour lui transcendant avec lequel il se semble le plus aisé et le plus dynamique voilà et donc c'est ça Marie donne le sien c'est intéressant parce que là vraiment il y a une responsabilité à prendre pour soi-même c'est chacun qui décide absolument c'est très libre c'est ça alors une autre activité qui est très subtile et très importante c'est mettre la langue au palais ah bon ? oui alors je vais vous expliquer pourquoi ah ben ça alors essayez quand vous respirez surtout par le nez principalement c'est mieux de mettre la langue juste en arrière des dents du palais et éventuellement pour ceux qui seraient les plus habiles et qui seraient les plus aisés plus la langue est verticale plus elle serait je dirais comme un processus de connexion électrique oui entre deux méridiens fondamentaux le méridiens gouverneurs derrière et le méridiens devant médian d'accord et à ce moment là quand la langue se met au palais il active le processus de deux méridiens fondamentaux du centre du corps c'est une connexion en fait c'est une connexion c'est comme une un branchement quelque chose une poire qui ouvre une ampoule oui c'est ça un interrupteur un interrupteur voilà donc on active un interrupteur de telle manière que ce soit pas sur le mode il n'y a rien mais non sur le mode actif c'est ça d'accord voilà alors après il y a la contraction du périnée et là ça passe par des phases un peu complexes c'est un grand travail où on explicite qu'en quelque sorte on va activer un processus dynamique entre le sacrum et le cerveau d'accord ah ben oui d'accord je peux le confirmer là j'ai fait quelques exercices cet après-midi effectivement de telle manière qu'on va activer le potentiel du circuit dans la moelle épinière dans le canal de la moelle épinière du liquide céphalo-rachidien d'accord donc ça c'est la contraction du périnée qui alors c'est un peu plus complexe que ça ça part je dirais la contraction du périnée ensuite en inspirant on va contracter les muscles de l'abdomen en deux phases l'un qui est au niveau du deuxième chakra on continue d'inspirer on va sur le troisième chakra si bien qu'on va pousser l'énergie pour la faire monter plus haut dans le corps ce qu'il faut comprendre c'est que nous avons l'habitude le plus commun pour la plupart d'entre nous c'est que nous n'activons que les trois chakras du bas c'est le chakra de la survie basique voilà la sexualité l'alimentation le sommeil voilà on en reste là d'accord le reste on ne s'en occupe pas vraiment il faut un savoir-faire qu'on n'a pas d'emblée et notre culture ne nous y prédispose pas c'est ça si on utilise ce potentiel initial basique et qu'on le propulse pour qu'il monte plus loin il va apporter une puissance d'énergie dans le cerveau et qui va devenir je dirais plus actif plus éveillé avec plus de capacité d'accord et donc c'est le point de départ pour activer le potentiel de la glande puléale ok en fait ça veut dire effectivement on fait monter ça a voir avec la Kundalini j'imagine oui est-ce que c'est un nom particulier non 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 ça va avec la Kundalini mais si on le fait de cette manière là c'est de manière très équilibrée et comment je dirais plus harmonieuse parce que la Kundalini elle peut se déclencher comme ça oui justement il y a parfois des à-coups qui sont violents perturbateurs donc si on le fait régulièrement avec le processus proposé donc la contraction et la respiration et la conscience que les trois combinés voilà et donc dans la vidéo de Je Dispense 1 c'est expliqué de manière merveilleuse est très très claire il ne va pas faire aussi bien que lui quelqu'un dit c'est de la Kundalini Yoga oui oui naturellement ça renvoie à ce savoir-faire toutes ces pratiques et combien de temps de pratiques de mandalins ? c'est variable mais je dirais plus on est studieux plus on est régulier plus on faut bien faire à mon avis 10 minutes c'est un peu basique mais on n'y arrive pas d'emblée j'aurai toute une éducation physiologique avec soi-même pour franchir les obstacles que chacun porte en lui donc Chantal Paolino nous dit que Joe Dispensa médecin donne des séminaires sur cette pratique oui sûrement naturellement pour moi c'est le plus compétent que je connaisse d'accord Véronique dit qu'elle a fait une retraite d'une semaine avec Joe Dispensa qui lui a appris cette technique impressionnante oui alors quand on pousse cette technique de manière régulière et bien et bien justement on amène ces énergies du bas vers le sommet de la tête et à ce moment là on active le potentiel que j'ai évoqué des écailles qui vont se mettre dans une disposition particulièrement harmonieuse hexagonale et à ce moment là c'est comme si on déployait une antenne d'accord cette fameuse antenne donc qui nous permet de recevoir et d'émettre antenne et troisième oeil qui nous donne accès à la vision périscopique c'est ça d'accord la vision globale totale voilà au-delà et la cinquième possibilité je ne sais pas où c'est ça qui est intéressant de mettre en oeuvre ah c'est de l'autre côté de ta feuille nous verra bien parce que quand j'ai des émotions je pars à mémoire ah oui mais là t'es émue je suis un peu fébride ah oui alors là c'est formidable cinquième possibilité c'est le rire et le sourire ah mais ça ça me va je commence par celle-là il n'y a pas de il n'y a pas d'ordre particulier voilà donc le rire et le sourire activer ça le plus régulièrement possible je dirais facilite parce que ça nous détend ça nous donne accès au potentiel subtil auquel on n'a pas accès facilement j'imagine que ça doit se faire sécréter des bonnes hormones aussi le rire et le sourire oui naturellement n'importe comment nous sommes oui oui complètement c'est ça un remède en soi-même donc je répète le tapotement le psalmodien mantra la langue au palais la contraction du périnée et toute la respiration ça c'est le plus complexe il faut y aller prudemment sûrement si on le fait comme ça progressivement c'est bien et enfin rire et sourire super ouais et puis peut-être qu'on peut le faire là aussi par les voies de l'esprit ah oui sûrement je vois les voies de l'esprit comme le potentiel de l'intention mais nous avons encore un corps il faut activer le potentiel du corps ah oui mais surtout moi ce que je crois c'est qu'il faut neutraliser la psyché qui a tendance à interdire au corps de donner tout son potentiel absolument tu es d'accord avec ça ah oui complètement on va le faire un peu là si tu veux tu me suis je le suis tu viens avec moi allez c'est parti on vient tous avec toi allez on va demander à nos je suis de comment dire d'activer le potentiel de la glande pinéale c'est ça la demande est-ce que c'est formulé de façon pertinente pour toi activer le potentiel je dirais le potentiel supérieur et harmonieux de la glande pinéale d'accord ok ok donc oui potentiel supérieur et harmonieux spirituel visant à une conscience élargie de nous-mêmes grâce à la bonne santé de la glande pinéale pour le plus grand bien de tous et l'harmonie universelle exactement c'est-à-dire que ça agit à titre individuel et à titre collectif donc là nous pouvons demander à notre je suis d'être le grand réparateur de nos glandes pinéales de retirer toutes les substances qui inhibent la glande pinéale pour qu'au contraire elle puisse fonctionner à son maximum et là tu te souviens que tu nous avais parlé d'Hippocrate la dernière fois oui et bien là je sens la présence d'Hippocrate on doit être content c'est formidable merci merci j'ai une très grande honte de chaleur et Hippocrate justement qui se retourne dans sa tombe de temps en temps quand il voit la médecine d'aujourd'hui et bien là il dit oui je peux vraiment vous aider là il dit j'active en vous le potentiel guérisseur je remets en place la pureté nécessaire au fonctionnement de la glande pinéale j'harmonise la pomme de pain je libère tout le potentiel de cette glande car le temps est venu que vous accédiez à la claire vision de vous-même et du monde car le temps est venu que vous connaissiez intimement votre propre constitution et l'organisation qui s'est mise en place pour l'évolution de chaque être et de l'ensemble il y a une décristallisation de cette glande qui se fait là maintenant je vois comme quelque chose qui lui donne de la souplesse de la plasticité comme si elle était un peu rigidifiée et qu'elle est là rendue à sa souplesse originelle c'est possible ça Didier ? complètement très important ah oui parce que je vois elle est sclérosée en fait elle est calcifiée calcifiée voilà c'est le mot il doit dissoudre cette calcification c'est important qu'on se branche le dessus ah ouais vraiment très important ça se voit et donc là les ondes les ondes agissent sur la matière l'information de ce que nous sommes vient pulvériser la calcification j'ajouterais que là c'est important que nous ayons notre conscience au centre de notre cerveau en utilisant l'image que nous avons vue tout à l'heure et que nous mettons toute notre conscience à ce niveau là pour être en réception de ce que tu nous transmets je vais remettre l'image voilà c'est super comme ça tu dis l'importance de focaliser notre attention pour que notre intention soit honorée et là je vois des rayons lumineux comme des rayons laser qui viennent œuvrer à la libération de notre glande pinéale et en parallèle de cela il nous est proposé d'être le maître de notre personnalité de notre psyché de notre psychisme pour que l'autorisation soit donnée de voir de façon panoramique totale le monde et nous-mêmes je pense qu'on devrait reformuler ça oui et dire je m'autorise à cette ouverture de ma vision de maintenant pinéale c'est ça de la dimension de transcendance qui unifie je et je suis exactement bravo c'est ça j'autorise la vision totale ici dans cette incarnation la vision je suis de tout ce que j'observe alors là tu vois Didier moi je ressens quelque chose là tu vois au niveau du front au dessus des arcades surciliaires est-ce que ça peut être quelque chose qui parce que moi souvent j'ai cette sensation que la glande pinéale sécrète quelque chose que je ressens est-ce que c'est possible c'est tout à fait possible bon il peut y avoir différentes manières d'interpréter je ne peux pas dire que je détiens la clé ce que je sens moi-même aussi c'est quelque chose peut-être de voisin de ça c'est comme si on activait particulièrement à partir du cerveau notre troisième oeil là ce qui est inscrit au dessus du nez et que on amplifie le courant d'énergie qui vient alimenter la glande pinéale d'accord c'est une variante de ce que tu dis et c'est comme si à l'inspiration là ça passait au dessus des yeux ça venait apporter l'énergie l'oxygène à la glande pinéale pour activer son potentiel c'est ça et à l'expiration on peut évacuer toutes les cristallisations tous les blocages qu'elle détient encore à l'heure actuelle donc là je sens la conscience solaire venir soutenir cette opération d'activation de dynamisation de la glande pinéale de libération aussi parce que j'ai vraiment cette impression qu'elle est emprisonnée oui mais actuellement elle est emprisonnée oui et là même tout autour de cette glande il y a lieu de nettoyer c'est comme s'il y avait des ronces un peu comme s'il y avait des ronces autour tu vois elle est prise dans un réseau qui la bloque c'est ça et c'est ça qu'on va enlever aussi on va la libérer maintenant nous avons avec la conscience que nous avons nous-mêmes nous avons la possibilité de la protéger d'en prendre soin voilà c'est ça nous savons en prendre soin et il n'y a pas besoin de de protection extérieure et les protections finalement ont fini par être des prisons dont nous pouvons nous libérer je voudrais une chose importante c'est que la glande pénale en même temps qu'elle est périscopique dans cette vision supérieure elle nous donne accès à tout notre être intérieur c'est ça c'est une vision intérieure en même temps les deux bah oui parce qu'elle a le potentiel de l'unification absolument donc intérieur et extérieur sont réunis par cette glande ok et là moi je sens vraiment au niveau de la tête plein de mouvements de chaleur et des pressions qui peuvent se faire sentir oui oui complètement on peut avoir une perception à l'intérieur du crâne d'une activité variable suivant une vraie de sensibilité des gens mais plus on se branche là-dessus plus ça va être présent et plus ça va bénéficier au potentiel de la pénéale alors est-ce que tu peux nous dire maintenant parce que moi je fais du lien avec le supramental et est-ce que tu peux nous expliquer ce lien entre cette glande pénéale et le supramental alors ce qu'on sait c'est que quand j'active ma glande pénéale avec ces deux hormones basiques initiales mélatonine et sérotonine ça va avoir un impact particulier sur l'hypophyse qui va sécréter de l'ocytocine et de la sérotonine et l'ocytocine c'est la sécrétion d'une hormone de l'amour donc ça nous met dans un potentiel je dirais le plus inuit possible parce que ça nous branche sur la dimension amour qui est la trame constitutive de l'univers la force de cohésion de l'univers absolument le principe même de l'univers je dirais pour moi le supramental c'est se libérer du mental qui est une forme d'obstacle de la conscience humaine du type animal et ça nous branche sur le potentiel supérieur de l'humain à travers son je suis et donc il y a sûrement une dimension hormonale chimique à travers par exemple la sérotonine et l'ocytocine c'est ça c'est-à-dire que la traduction chimique du supramental pourrait être une combinaison de l'ocytocine et de la sérotonine j'aurais envie qu'on demande à Hippocrate et à nos compères et à Shreirobindo ce qu'ils en pensent ah mais c'est une bonne idée ça tu leur demandes toi je suis plus habitué que moi j'ai leur 06 je n'ai pas j'ai du mal à qu'il y ait le 06 tu n'aimes pas les ondes je change je change l'image qu'on apparaisse on apparaisse là maintenant que nos têtes de clown apparaisse ok alors on va demander oui il y a une comment dire il y a une une traduction chimique du supramental une traduction biologique une traduction matérielle du supramental il y a le supramental émis par le je suis et lorsque ce supramental qui est une onde particulière est captée par l'antenne de la glande pinéale absolument ah c'est ça par l'antenne de la glande pinéale alors celle-ci sécrète en effet influence l'hypophyse qui va sécréter tu vois tu as hypocrate en direct génial Didier pour la première fois formidable c'est vrai tu t'es rendu compte non moi je dis que c'est super c'est ça et donc il y a cette antenne effectivement la pinéale est une antenne et ensuite elle elle donne l'ordre à tout le système de sécréter les hormones favorables à une vision totale et globale de l'être humain et de son univers et en fait c'est pas elle seule qui sécrète c'est qu'elle donne l'ordre à tout le système de devenir intelligent c'est une intelligence cosmique spirituelle que la pinéale donne l'ordre d'installer au travers de ces différentes sécrétions on passe d'un mécanisme newtonien au niveau de la physiologie à un mécanisme quantique au niveau de l'ensemble du corps oui je vois très très bien comment elle est antenne elle reçoit l'influx l'onde du supramental et donc elle déclenche alors la sécrétion de quelque chose qui est en accord avec le supramental sur la même fréquence il faut comprendre c'est nous qui avons activé par en bas d'abord avec tous les mécanismes de faire monter l'énergie jusqu'au niveau du cerveau et ensuite on ouvre le potentiel de la pinéale en tant que récepteur des ondes scalaires supramantes c'est ça mais tu veux dire qu'on a la responsabilité d'avoir une glande pinéale en bon état et activer ben oui c'est ça nous avons la clé c'est nous la clé mais par exemple si on monte en fréquence est-ce que ça va aussi parce que moi par exemple je sais que les machins je ne les ferai pas je me connais je ne sais pas faire ça mais chacun a son potentiel à activer qui lui est propre voilà c'est ça tu es d'accord que si on fait bien un travail de conscience de soi de présence dans le corps ça marche aussi rassure-moi oui ça marche aussi d'autant plus que ça nous mettra dans les dispositions concrètes de mettre ça en action ah c'est ça d'accord donc le feu s'est énervé pendant qu'on parlait de tout ça il n'y a pas fait attention ça nous a été signalé mais effectivement maintenant je le vois le feu est en pleine forme et donc David dit qu'il voit des ondes lumineuses qui nous entourent et que nous sommes formidables oui merci gentil David merci David astrologique c'est un frère merci c'est beau c'est bien ouais et est-ce que tu veux dire quelque chose d'autre sur la langue pinéale ou est-ce qu'on a on a est-ce que tu voudrais dire plus non 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 on a déjà dit mais tu avais des photos tu avais mis d'autres images ça va alors oui on va mettre les lettres en totalité oui c'est ça alors tu vas me dire je cherche l'image alors j'arrête celle-là et je vais partager et là partager l'écran et la fenêtre qui est là et donc le dernier en bas à droite ah celui-ci tu veux pas dire nous parler de l'Egypte là ah si si c'est un petit peu avant voilà c'est ça alors c'est intéressant parce que je pense que tout le monde a eu la connexion la vision de l'œil de Russe ça fait partie des symboles largement diffusés partout dans le monde et nous voyons que c'était la manière dont les Égyptiens représentaient ce symbole vous voyez parce que d'un côté tu peux pas le faire en plus grand je peux le faire en plus grand regarde mais c'est surtout que toi tu veux non non on va le laisser comme ça mais nous pour nous tous que pour nous tous les deux on va revenir non il faut recommencer tout recommencer alors ça c'est mes petits trucs techniques donc on était là voilà c'est ça voilà voilà c'est bon là ce qui était intéressant regardez cette image j'allais d'une beauté sublime mais nous voyons d'un côté un vautour au russe je sais plus et l'autre côté c'est un serpent donc nous voyons je dirais le système basique qui doit activer le potentiel du bas oui et comment ça met en action la réceptivité par rapport à la dimension supérieure donc je suppose que le serpent c'est en bas et que le faucon et vous voyez l'œil de Russe qui est je dirais le centre noir le point noir central c'est la glande géniale c'est ça elle est dans ces deux types d'énergie ah d'accord et ça active alors des potentiels je pense que ça c'est l'audition donc tu dis ça donc je vais y aller avec ma souris je ne sais pas si on me voit mais enfin bon j'y vais moi voilà ça au dessus c'est la main c'est la main c'est le potentiel supérieur de la main le potentiel supérieur de l'audition d'accord et là je ne sais pas peut-être je ne sais pas à quoi correspond peut-être que quelqu'un a connaissance on va demander à tous les ésotéristes qui nous regardent de pouvoir nous renseigner cette verticalité là en dessous à quoi ça correspond ça pourrait correspondre à l'ensemble du corps qui tout d'un coup accède à ce potentiel supérieur je ne sais pas voilà donc je dirais la vision multimillénaire de l'Egypte est la vision scientifique actuelle qui se rejoigne en fait c'est ça que tu es en train de nous dire absolument absolument alors c'est intéressant que dans la tradition chinoise orientale véritablement l'œil de russe il le formule d'une autre manière cet ensemble hypophyses et pifyses il le formule le palais de cristal d'accord ça nous renvoie à le passage du carbone au diamant ah c'est ça le fameux passage du carbone au diamant qui est le processus évolutif vers lequel nous courons toi et moi absolument et toi j'aime beaucoup la formule que tu utilises c'est ah mais si tu vas la retrouver parce que c'est le plasma le plasma cristal voilà le plasma cristal c'est ça c'est ça et qu'est-ce que alors Geneviève demande qu'est-ce que tu penses du nerf vague alors le nerf vague ce qui est intéressant de savoir c'est que c'est il y a deux comment je dirais deux systèmes neurologiques automatiques qui est sympathique et parasympathique et le nerf vague fait partie de cette structure je ne sais plus si c'est le sympathique ou parasympathique ça on pourrait le trouver sur n'importe quelle représentation toujours est-il que lorsqu'on fait ce travail sur la pinéale à partir du bas on unifie le sympathique et le parasympathique de telle manière qu'ils soient en équilibre d'accord parce que de manière basique il y a un déséquilibre il y a des gens qui appuient en permanence sur le sympathique et l'autre sur le freineur l'accélérateur ou le freineur mais je dirais si on veut que le corps soit dans son potentiel maximum c'est l'équilibre des deux toujours cette histoire de l'unification que la pinéale nous apporte absolument on peut dire vraiment que la glande pinéale c'est la glande de l'unification oui et justement dans la vidéo de je dispense ça il évoque très très bien ça c'est très très bien présenté et formé et quelqu'un nous dit j'ai ressenti un lien direct très puissant avec le coeur qu'en pensez-vous ? très bien on va le voir sur l'image qui suit sur l'image qui suit donc tu me demandes d'aller chercher une autre image ok on y va c'est parti et donc c'est cette image là celle-là voilà super c'est une très belle image ça c'est pas une image scientifique non c'est une image d'un artiste je ne sais plus comment il s'appelle peut-être riche je ne sais plus très bien qui dans les années 1920 a fait cette représentation qui est pour moi d'une beauté inouïe et nous donne à voir une réalité auquel nous ne sommes pas habitués et qui nous replace dans notre véritable dimension humaine en bas et je dirais je en bas et je suis en haut mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a une manière de formuler les choses de la manière suivante je ne suis pas ce corps ce corps est en moi c'est je suis qui dit ce corps est en moi ma dimension matérielle humaine auquel nous avons accès tous il est inclus dans ce grand potentiel du corps de conscience absolue c'est ça en fait le je suis corps physique est inclus dans le corps cosmique absolument c'est la petite partie nous nous voyons nous n'avons accès qu'à un quart un tiers de notre réalité vraie c'est ça et ce corps là et pourtant contient lui-même pourtant toute l'information du corps cosmique alors c'est ce que nous voyons dans cette image parce que nous voyons justement qu'il y a une dimension je dirais avec cette espèce d'auréole qu'on attribue au sein et qui a été ensuite un peu je dirais accaparé par les puissants de ce monde sous forme de couronne sous forme de diadème et tout ça c'est eux de manière de vivre leur sainteté sacré sainteté voilà et nous voyons peut-être que sur l'image nous voyons que à l'endroit du cœur il y a je dirais cette résonance avec tout le reste une réplique en fait de tout une réplique de tout et c'est exactement le cas parce que l'intelligence du cœur est libérée du mental c'est ça c'est ça et donc nous voyons avec cette représentation je dirais d'une beauté de représentation vraiment parlante j'enlève ça pour qu'on voit mieux voilà est-ce que ça c'est mieux donc ça c'est pour répondre à cette remarque très justifiée de je ne sais plus le prénom bon ça ne fait rien de qui demandait Geneviève non Caroline je crois qui parlait du lien avec le cœur ben voilà donc j'ai essayé d'expliciter comment le cœur détient toute cette dimension matérielle immatérielle spirituelle c'est ça c'est ça super super bon ben voilà je pense que s'il y a d'autres questions le rayonnement de l'image et en plus j'ai fait un petit scan de l'image que Didier a apporté c'était pas terrible donc peut-être vous retrouverez vous cette on peut retrouver ça sur internet aussi pareil je ne sais pas où il faut chercher mais vous faites c'est représentation Saint-Germain ah bon l'être selon Saint-Germain ah d'accord donc c'est une représentation de maître Saint-Germain non je dirais c'est une représentation qui dans le cas de l'éducation théosophique tu m'avais dit oui théosophique c'est ça utilise le support d'accord d'accord alors tiens une question un peu technique médicale regarde d'après toi les migraines seraient-elles liées au nettoyage de la glande pinéale est-ce qu'il y a un lien entre les migraines parce que tu vas me donner le secret des migraines alors je n'ai pas le secret des migraines moi-même pendant 15 ans j'ai eu des migraines épouvantables je ne trouve pas que j'ai eu accès à mon potentiel supérieur de la pinéale bon c'était pas le nettoyage c'était pas la lessive de la pinéale c'était peut-être un nettoyage très basique mais je n'ai pas eu accès au potentiel supérieur donc je ne sais pas il est bien certain qu'au niveau du cerveau il y a des perturbations en ce moment qui sont importantes parce qu'il est quand même très récepteur aux ondes électromagnétiques et qui sont particulièrement perturbantes en ce moment alors moi j'ai un peu j'ai une idée là-dessus est-ce que tu crois que si on arrive à élever notre fréquence suffisamment haut on échappe au balayage des ondes électromagnétiques oui je pense aussi moi j'en suis sûre je ne suis pas arrivé c'est tout ah tu n'es pas arrivé non c'est une croyance peut-être bien peut-être bien merci de me remettre mes pendules à l'heure c'est une consultation que je donne au docteur Tart je ne me prive de rien Dieu merci non en fait je n'en sais rien mais il me semble non mais je crois à ça moi-même oui toi aussi ah bon d'accord mais c'est que tu n'es pas sûr d'avoir élevé tes fréquences c'est ce que tu veux dire je n'ai pas la preuve je n'ai pas la preuve je n'ai pas la preuve avec moi c'est un problème mais on sait bien que les cordonniers sont les plus mal chaussés c'est ça si tu es docteur c'est que tu avais des choses à traiter j'étais très mal chaussé donc Raphaël nous dit que les migraines sont souvent un refus d'écouter notre intuition ah peut-être peut-être d'accord d'accord c'est tout à fait acceptable comme interprétation oui tout à fait arrêtez de vous faire du charme tous les deux merci moi j'aime bien faire du charme à Didier franchement donc tu vas nous parler du docteur Bach oui c'est parti allez on en a fini avec la glande pinéale maintenant c'est vrai que ça fait 1h05 qu'on est à l'antenne déjà je n'ai pas vu le temps passer moi ce qui me concerne donc maintenant je vais présenter un portrait du docteur Bach donc le docteur Bach il est là il est là partagé c'est ça voilà voilà et nous on est à côté on va faire du charme aussi au docteur Bach ce sera intéressant oui alors c'est un médecin qui est né près de Birmingham en Angleterre dans les années 1886 il n'était pas médecin à l'époque bon et il vit dans une famille c'est l'aîné de 5 enfants plutôt 4 parce qu'il avait 2 frères et une soeur avec lui ça fait 4 bon et son père tenait une petite industrie de fonderie de laiton mais dès sa plus jeune enfance il a montré une ouverture très grande une relation grande aussi avec la nature autour de lui les oiseaux les plantes les fleurs donc comme ses parents n'étaient pas très riches il a participé pendant de son adolescence à l'activité de la fonderie de laiton et ça lui a permis aussi de payer une partie de ses études de médecine alors on arrive dans les années donc en 1886 1886 on arrive en 1910 par là il est médecin et arrive la guerre il veut s'enrouler mais comme il est de constitution très fragile il s'est refusé on lui donne la responsabilité dans un hôpital d'un service il y a 400 000 de tuteurs s'occupés c'est énorme et il se trouve que vers 1917 tout d'un coup il s'évanouit il perd une hémorragie importante on est obligé de l'opérer et on découvre qu'il a un cancer très grave on l'opère parce qu'on a déjà un diagnostic de quelque chose on l'opère on ouvre on ouvre parce qu'il y a une hémorragie qui est catastrophique et qu'il a perdu connaissance et sans qu'il ait repris connaissance on s'occupe de lui on l'opère pour faire face à cette hémorragie et à ce moment là on découvre qu'il a un cancer très grave et on lui donne 5 à 6 mois à vivre encore c'est ça ça c'est les bons pronostics de la médecine oui alors il se réveille on lui apprend tout ça il est assez désespéré et il se dit j'ai pas fait ce que je devais faire et il se lance dans des recherches qu'il avait déjà engagées avant sur les maladies chroniques et l'intuition qu'il avait que c'était en lien avec des perturbations au niveau du microbiome ce qu'on appelle maintenant le microbiome c'est à dire les enzymes intestinaux du côlon tout ça et il développe une manière il se rend compte aussi progressivement par intuition par observation que suivant la particularité du microbiote on a telle ou telle manière de caractère de comportement d'accord il fait un lien entre le microbiote et le tempérament et le tempérament suivant la particularité du microbiote d'accord et voilà donc ça dure quelques années il se rend compte au bout d'un certain temps qu'il est guéri son intention spontanément tu veux dire je dirais il s'est tellement plongé dans je dirais l'espoir qu'il portait de trouver la guérison d'aider les gens c'est ça primitifiquement et bien que je dirais il a s'arréglé ses préoccupations internes c'est comme si en s'oubliant lui-même en se mettant au service en fait de l'humanité il avait trouvé le chemin de la guérison oui absolument d'accord une vision enfin une préoccupation supérieure c'est ça peut je dirais faire abstraction des perturbations internes propres à la personne d'accord c'est une forme de neutralisation des déséquilibres que nous portons en nous mais est-ce que tu ça veut dire que ça préconise l'oubli de soi en tout cas dans ce cas là oui parce que l'oubli de soi n'est pas sûr justement je ne crois pas attends j'attends dans ce cas là ce n'était pas l'oubli de soi il savait qu'il devait faire quelque chose c'est ça c'est la réalisation de soi en se mettant au service de quelque chose de plus grand bien sûr Didier ça ça change tout ça change tout parce que l'intention elle a un point d'appui c'est à dire qu'au contraire pour être pour me guérir pour être vraiment bien il faut que je mène une action au service du collectif ça c'est très actuel j'accomplisse la réalité qui m'est demandée à travers cette vie sur Terre c'est ça l'engagement que j'ai pris en venant sur la Terre il faut que je le tienne sinon je suis malade alors ça fait partie d'une dimension inconsciente mais qui peut quand même orienter notre manière de vivre nos actions nos engagements oui oui tout à fait assez intéressant alors ensuite il se trouve qu'il avait ouvert un cabinet à Londres et il se trouve que la direction de l'hôpital où il avait fait ses premières recherches sur le microbiote et les maladies chroniques interdit qu'il ait un cabinet en ville ah oui c'est une pression qui lui est intolérable et il refuse de faire ce choix il abandonne son fonction à l'hôpital et garde le cabinet qu'il avait en ville pour poursuivre ses recherches et à ce moment là il apprend qu'il y a un poste à un hôpital homéopathique de Londres pour que des médecins viennent faire un travail il postule qu'il ne connaissait rien de l'homéopathie il est accepté et et par nécessité il découvre l'homéopathie il va lire le grand livre d'Allemagne Organon l'organon dont on a parlé lors de notre dernière émission absolument et il le lit avec quelques doutes initiales et dès les premières pages il est embarqué il est émerveillé et il comprend je dirais la dimension de ses travaux qui recoupe les préoccupations d'Allemagne de traiter les maladies chroniques qui était son problème à lui alors il va creuser les choses il se rend compte qu'au départ il met au point ce qu'on appelle une forme de vaccin qu'on appelle des nozodes à partir des microbiotes de telle ou telle famille de bactéries intestinales il en détermine qu'il y a six fondamentales qui déterminent des comportements particuliers suivant chaque famille de bactéries mais il se rend compte aussi en même temps ça dure plusieurs années ça quand même il se rend compte en même temps qu'il y a des chocs c'est perturbateur parce que donc à la fois ça apporte une amélioration mais il y a des perturbations il y a une difficulté des douleurs enfin des des difficultés dans avant que l'amélioration ne se manifeste il y a des obstacles qui sont parfois difficiles à franchir pour les personnes qui vivent l'évolution à travers ce support de ce qu'on appelle les nœuds alors il est un peu déçu il ne sait pas comment s'en sortir et plus tard lors de ses promenades dans la campagne il découvre qu'il a une sensibilité aux plantes particulières comme si les plantes lui parlaient ou qu'il comprenait l'impact de telle plante sur tel trait de caractère alors il met comme ça au point trois quatre plantes initiales contre la peur contre la désintérêt à la vie du quotidien voilà la peur de base c'était minulus pour le désintérêt à la vie du quotidien les gens qui partent dans la rêverie c'est le chèvrefeuille le chèvrefeuille voilà donc il va commencer à déployer à travers ses visites à la campagne une perception particulière qui lui donne une ouverture sur l'action des fleurs dans une dimension émotionnelle des personnes la peur l'inattention etc et ça va progresser ça va cette sensibilité va évoluer et il va finalement découvrir à travers une trentaine de fleurs ça va durer presque une dizaine d'années tout ça comment remettre d'aplomb des perturbations qu'il avait explorées à travers les microbiotes certaines familles de microbiote si bien qu'il va déterminer six grandes particularités d'action des fleurs pour rééquilibrer six familles en fait six familles d'accord on peut dire ça alors je vais dire les familles sur lesquelles il va trouver des fleurs la solitude l'hypersensibilité aux influences et aux idées l'abattement et le désespoir le souci excessif du bien-être d'autrui une espèce d'hyper-empathie pour ceux qui ont peur les peurs pour ceux qui souffrent d'incertitudes il n'y a pas assez d'intérêt dans le présent voilà donc je résume solitude hypersensibilité aux influences abattement des espoirs soucis excessifs au bien-être d'autrui pour ceux qui ont peur pour ceux qui souffrent d'incertitudes et ceux qui n'ont pas assez d'intérêt dans le présent alors je vais prendre des chapitres pour montrer expliciter les choses parce que dans chaque chapitre il y a trois, quatre cinq ou six fleurs qui a un trait je dirais spécifique de ce chapitre là alors je vais c'est plus facile de parler sur les peurs par rapport aux peurs il y en a cinq voici les particularités de chacune d'entre elles pour les personnes qui sont dans une terreur panique qui tout d'un coup je dirais s'abattent sur eux à la suite d'un accident ou d'une perturbation soudaine donc ça c'est rock rose l'héliantem pour une peur je dirais précise on sait peur des araignées peur du cancer une espèce de phobie en fait c'est repéré la peur est repéré c'est mimulus la muscade pour la peur de perdre la raison peur d'être fou peur d'être fou et c'est chériplume le prunus blanc pour une peur vague complètement indéterminée on est dans une ambiance vraiment bon on ne sait pas s'il y a un danger mais on a peur voilà ça c'est le tremble et la peur une hypersensibilité pour les autres c'est la maman poule ah oui ah oui c'est ça toujours en train de s'occuper des enfants et ça c'est le châtaignier rouge voilà donc dans chaque répertoire chapitre il y a des particularités donc voilà c'est assez quand même facile à déterminer la particularité émotionnelle que vit la personne en fait il y a une famille après des déclinaisons en fait il y a des spécificités des spécificités alors ce qui est important de comprendre c'est que il était parti des microbiotes et des familles de bactéries perturbatrices qui prédisposaient maladies chroniques il constate que là c'est une voie je dirais malhabile perturbatrice délicate à utiliser et qui part d'une dimension comment je dirais négative on pourrait dire on parle du mal du déséquilibre quand il bascule pour trouver l'influence des fleurs qu'il utilise il part d'une dimension positive de la nature donc c'est intéressant de voir comment il a évolué et qu'il utilise le processus de la nature pour rééquilibrer une perturbation dans la personne c'est ça ce qui est sublime c'est qu'il réussit à trouver cette relation intérieure en lui-même d'harmonie avec la nature qu'il a donné le fil conducteur pour détecter dans chaque fleur qu'il a repéré la capacité harmonisatrice qu'elle détenait est-ce que tu vois qu'il rentrait en relation avec l'information même de la fleur je pense c'est ça c'est ça qu'il captait donc on voit qu'il est passé par des états très perturbés le cancer un temps un désir profond évolutif pour se libérer d'une dimension active correctrice négative le microbiote une famille de bactéries perturbatrices et qu'il utilise ensuite le potentiel positif de la nature alors ça c'était encore un stade assez extraordinaire je déroule ça sur 15 ans mais un autre aspect qu'il faut saisir dans sa manière de mettre au point ses remèdes c'est le fait qu'il met au point une méthode de dilution préparation tout à fait inouïe novatrice c'est ça différente de l'homéopathie telle qu'un normal l'avait déterminé oui dis-moi juste un truc la bernard que je connais aussi nous dit qu'il y a 7 familles et tout en a 10 6 t'as pas oublié la petite la dernière la dernière c'est le remède riscu ah ben c'est le fameux c'est le remède riscu qui fait face à toutes les perturbations soudaines perturbantes que les personnes vivent oui peut-être c'est ça et qui est une combinaison de 4-5 fleurs c'est ça j'espère que je t'ai pas coupé dans le mélange non non ça me dérange pas du tout et donc il cette sensibilité qu'il a avec la nature avec les fleurs va l'inspirer à la fois par observation d'abord dans un premier temps il découvre la puissance c'est la qualité de la rosée et tout d'un coup il a une forme d'illumination où il se dit la rosée sur les fleurs peut capter une dimension spécifique d'énergie curatrice dont la fleur détient le potentiel si bien qu'il va faire des préparations où il va prendre quelques fleurs les mettre sur une eau très pure de source proche et les mettre au rayon du soleil et à ce moment là c'est comme s'il activait le processus de la rosée et donc l'eau va détenir le potentiel harmonisateur de la fleur elle contient toute l'information en fait de la fleur alors c'est une c'est une unité entre le feu le soleil l'air l'eau et le support matériel de la fleur c'est ça et la terre pour exemple à ce moment là c'est la terre c'est ça les quatre éléments donc nous voyons une manière d'une simplicité absolue qu'il va offrir à tout un chacun donc on retrouve la même caractéristique avec Allemagne c'est ça il offre il n'a pas pris de brevets il n'y a pas ni là ni l'autre à l'époque d'Allemagne les brevets n'existaient pas mais à l'époque de Bach on n'en a plus je dirais Edison tous les grands découvreurs ils ont tous breveté leurs inventions ils ont fait passer ça par le tiroir caisse c'est ça c'est ça Edouard Bach pas du tout il n'y a pas je dirais payé quand même le coût de la production c'est tout donc je vais faire apparaître par là comment la sublimation qu'il a eu de franchir l'épisode du cancer l'a orienté pour activer ce pour quoi il se sentait destiné dont il n'avait pas spécialement conscience les différents épisodes dans sa vie l'ont poussé à se retrouver dans tel ou tel endroit ou activité auquel il n'avait pas spécialement pensé comme s'il avait été acculé à quelque chose un peu c'est ça et il se trouve qu'une fois qu'il a terminé l'ensemble des choses il est mort à 50 ans précisément et donc là effectivement cette fois-ci il avait la sensation d'avoir l'oeuvre accomplie il est mort en 1936 alors on retrouve je dirais des mécanismes des circonstances qu'on avait vu chez Hahnemann une difficulté initiale pour trouver la voie ou les mécanismes qu'il doit inventer et puis cette générosité et comment ça l'a propulsé lui-même dans une dimension supérieure et puis l'inspiration quand même ce qui est remarquable chez ces deux hommes c'est comment l'inspiration leur arrive parce que c'est pas du tout par la logique que les choses arrivent c'est totalement par la démarche empirique par une démarche inspirée quand même absolument et donc il a une vision spirituelle des choses ah oui alors absolument il a écrit un livre pour résumer ses recherches il s'appelle guéris-toi toi-même ah ben voilà ça nous va bien guéris-toi toi-même donc il a une vision spirituelle c'est indéniable et c'est évoqué par rapport à l'âme sa dimension s'appuie sur l'âme en tant que guide de nos actions de nos comportements et donc il y a Émilie qui dit est-ce qu'on peut se connecter en intention avec la plante pour profiter de ses effets sans forcément l'ingérer on pourrait mais tu pourrais pas faire une connexion avec le docteur Bax ah ben on pourrait essayer de lui demander ce qu'il pense de tout ah ben oui tiens quelle bonne idée c'est vrai il faut me stimuler moi sinon je suis paresseuse on ne veut pas trop si comme un peu oui voilà donc Bernard a retrouvé les 7 familles mais en fait Didier tu en as cité 7 mais tu as regarde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oui d'accord bon très bien comme ça on est d'accord avec toi Bernard c'est ça qui est bien mais Didier en avait cité 7 mais avait dit qu'il y en avait 6 mais j'ai vérifié sur son petit papier c'est bon donc que dit Edouard Bac qu'est-ce que tu veux savoir parce que moi il faut me poser une question précise c'est intéressant j'aurais la question que vient de nous poser qui vient de nous poser la Emily je crois Emily j'ai perd l'habitude oui je crois que c'est Emily tout à l'heure Emily nous pose est-ce que maintenant si on arrive à se relier directement à la fleur on n'aurait pas la possibilité d'activer son potentiel harmonisateur oui c'est ça je le pense tout à fait mais je voudrais que Bac vienne aussi d'une part confirmer cette capacité oui mais aussi Emily nous transmettre ses conseils éventuellement d'emploi mais comment prolonger cette action d'harmonisation qu'il a inaugurée avec les fleurs et comment notre stade actuel qu'est-ce que nous devons faire pour prolonger cette innovation dont il nous a fait partager des bénéfices alors la première question oui il dit que là véritablement il s'agit d'information d'une information il y a une similitude entre l'être humain et tout ce qui l'entoure et que donc dès que l'être humain identifie l'élément qui l'entoure qui est en résonance avec lui il n'y a pas du tout besoin d'avoir de la matière le support de la matière pour que l'information de l'élément agisse dans le corps donc en effet il est possible de se relier à la plante par contre dit-il il est important que ça ne soit pas par la pensée parce que ce qui fait obstacle dans ce phénomène c'est que la pensée croit il ne faut pas penser à la plante parce qu'à ce moment-là la fréquence va chuter immédiatement et il n'y aura pas de possibilité d'action avec la plante ce qui est important c'est de se mettre en résonance avec la plante c'est-à-dire de capter son essence son information spirituelle et c'est cela qui va agir dans le métabolisme dans le système humain ça répond à ta question ? oui je trouve ça extraordinaire comme réponse ah oui parce que s'abstraire de la dimension du mental se mettre en harmonie de résonance de l'ensemble du corps de notre sensibilité basique pour capter le potentiel de la fleur c'est une réponse je dirais qui nous fait sortir de la matérialité c'est clairement que tu parles de quantique c'est de l'information pure et c'est de l'échange d'informations de la combinaison d'informations et ça c'est alors tu demandais justement comment aller plus loin et bien c'est par ça en fait c'est à dire que il dit ce que j'ai découvert lorsque j'étais sur la terre est un principe qui peut se généraliser pour tellement de choses pour tellement de situations il y a en fait il dit c'est fort là il dit ce qui ce qui peut être fait c'est de se passer désormais de tout support matériel pour opérer les changements qui sont à opérer les guérisons qui doivent venir maintenant se feront par l'information et non pas par la matière des choses comment dire ça l'être humain tu as parlé de la glande pinéale et cela est très important parce que cette glande pinéale très activée va permettre aux humains qui ont des maladies des difficultés d'être attirés inexorablement à l'endroit qui va être le lieu de la réparation qui va générer une réparation et va être attiré par la plante ou le minéral le métal qui va être réparateur du dysfonctionnement et il ne sera pas nécessaire de prélever sur l'environnement il est simplement nécessaire de se mettre en accord avec l'objet qui nous a attirés pour en bénéficier pour recevoir de lui la réharmonisation du système c'est-à-dire que cet objet va apporter le rétablissement de la vérité dans le corps car le corps qui dysfonctionne est un corps qui est emprisonné par une énergie falsifiée une énergie travestie et l'élément il faudra m'arrêter l'élément de réparation permet de rétablir la vérité de l'organe ou de l'humeur ou de la de la de la de la partie du corps qui a été kidnappé en quelque sorte par le système émotionnel parce que c'est bien souvent le système émotionnel ou la pensée ou en tout cas la personnalité qui vient altérer le système de santé moi je voudrais qu'on exprime notre gratitude à toutes ces personnes qui se sont manifestées je pense à Hippocrate je pense à Bac et je pense aussi parce que j'ai vraiment beaucoup utilisé ces supports je dispense ça alors lui il est vivant mais on peut lui rendre grâce quand même oui je suis en train de oui ça m'a donné chaud moi ça lui dit que il a vraiment apporté une nouvelle méthode de voir la santé et de voir le remède qui est une méthode qui préfigure le monde de maintenant car dans les temps perturbés que vous allez connaître que vous allez connaître que vous connaissez déjà le système de santé oh là là on n'est pas content là officiel est totalement inadapté au processus de guérison et il est il est vraiment important que vous entriez désormais dans une nouvelle manière de voir le corps qui est information et de voir ce qui vous entoure qui est aussi information je suis émerveillé soyons émerveillés absolument ok et bien qu'est-ce que tu veux dire d'autre Didier j'ai qu'une chose à dire c'est gratitude absolue oui c'est ça c'est ça et bien écoute on va dire ça alors oui bien les amis on va en rester là après vas-y tu veux dire autre chose gratitude inclut nous tous ici présents oui parce que c'est ce champ global qui a potentialisé des choses et qui a ouvert je dirais notre relation avec la dimension supérieure oui c'est ça et ça vraiment c'est important cette synergie absolument magnifique qui facilite tellement l'accès à l'information ça c'est tu as raison de le dire c'est la fréquence élevée est d'autant plus facile à atteindre que nous sommes en synergie que nous sommes en en interaction les uns avec les autres avec une intention pure de nous élever et de nous unifier avec l'esprit absolument d'accord c'est ça c'est formidable ouais ok Didier merci 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 beaucoup merci à vous donc magnifique de bénéficier de votre présence et de votre implication de l'intérêt que vous portez à ce que nous partageons tout ça c'est formidable et pour le coco que dit que dit-il monsieur je ne sais pas ce que c'est le coco ah le coco oui cette chose là hop 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 le coco aussi c'est la maladie dont on parle la maladie à la mort depuis deux ans c'est pour pas dire le nom j'ai compris qu'est-ce qu'il dit tu sais peut-être qu'on pourra faire une émission là-dessus et peut-être que le mois prochain on se fait une émission sur cette chose là cette grande supercherie bon d'accord t'as envie ? ça me plaît on peut donner rendez-vous le mois prochain allez c'est parti le mois prochain on essaye de détricoter les aspects spirituels de cette crise organique pour une vie intérieure divine parfait il faut garder l'attitude je le connais je l'ai canalisé depuis longtemps donc crise organique crise organique pour une vie intérieure divine crise organique pour une vie intérieure divine parfait voilà c'est la prochaine fois bon merci ça a l'air de t'enthousiasmer oui tu vois on va l'aborder d'une toute autre manière Didier c'est parti est-ce que tu veux souhaiter un joyeux Noël à nos amis là ? oui c'est un peu convenu peut-être très bon Noël très heureux Noël dans la lumière et la paix voilà et aussi pour 2022 parce que c'est presque concomitant oui c'est ça d'accord 2022 qu'est-ce qu'on se souhaite pour 2022 ? l'harmonie et une poussée de conscience ah ben une grande poussée de conscience moi et moi une rafale de vérité mais moi je vous revois d'ici là je vous rappelle que le 25 décembre nous faisons un marathon de la conscience et de l'esprit avec de 10h du matin à 22h des témoignages dans tous les sens de tout plein d'endroits partout et merci merci Didier c'est un vrai bonheur de faire des émissions avec toi c'est vrai je t'assure allez les amis je vous souhaite une très bonne soirée à très bientôt 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 Sous-titrage FR ?